Hey, 안녕하세요, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le vocabulaire de base en coréen. Des expressions comme bonjour, au revoir, merci, oui, non, etc. En fonction des styles de politesse. Car oui, toute la langue coréenne et les interactions entre les gens sont basées sur des styles de politesse qu'il est très important de maîtriser. Et si ça ne te parle pas trop, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet que je t'invite très fortement à aller voir, c'est vraiment important. Mais juste avant ça, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît, merci beaucoup. Alors voyons ensemble le vocabulaire de base en coréen. Bonjour. En Corée du Sud, le moyen le plus courant de dire bonjour est d'utiliser l'expression « Annyeonghaseyo ». Annyeonghaseyo. Cette expression à la base, c'est une question qui signifie littéralement « êtes-vous en paix ? êtes-vous paisible ? » et « Annyeonghaseyo » s'utilise dans un contexte poli. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser avec les inconnus, les vendeurs, les serveurs ou toute autre personne envers qui le fait de montrer un énorme respect n'est pas nécessaire. Avec tes amis proches plus jeunes ou du même âge que toi, « Annyeonghaseyo » serait trop poli. Dans ce cas, c'est l'expression simple « Annyeonghaseyo » qui est employée. Annyeonghaseyo. En Coréen, le mot « oui » peut se dire de trois manières différentes en fonction du style de politesse que tu dois employer envers ton interlocuteur. Au style courant « 응 » Au style poli « 대 » Au style formel « 예 » Pour dire « non » en coréen, deux expressions seulement sont à retenir. Au style courant « Annie » Au style poli et formel « 아니요 » « 아니요 » « Merci » Alors, dire « merci » en coréen bouscule légèrement les codes de politesse habituelles. En effet, l'expression formelle « Kamsahamnida » que tu connais peut-être est la plus employée au quotidien dans les contextes polis et formels. Ce qui va faire varier ta façon de dire merci, c'est plutôt ta proximité avec les personnes que tu remercies. Au style courant, pas de souci, on dit toujours « Komao wa » « Komao wa » Au style poli avec des personnes proches, donc par exemple des amis plus âgés, des collègues proches, etc., on peut dire Au style poli avec des personnes non proches, des inconnues, des vendeurs, des serveurs et au style formel On peut aussi utiliser C'est légèrement moins formel que « Kamsahamnida » et un peu plus chaleureux. Au revoir Au quotidien avec les personnes non proches et les inconnues, deux expressions sont très utilisées pour dire « Au revoir » en coréen. Cependant, il faut prendre soin de noter si ton interlocuteur va partir de l'endroit où il est actuellement ou s'il va y rester. Prenons la situation dans laquelle tu es dans un magasin en Corée et tu souhaites dire « Au revoir » au vendeur. Le vendeur va rester dans le magasin après ton départ, tu dois donc lui dire Littéralement, restez en paix. Quant à lui, puisque tu pars du magasin, il te répondra Littéralement, allez en paix. Partez en paix. Avec les amis, à l'image du français, il y a de nombreuses expressions pour dire « Au revoir » en coréen, selon la situation. La plus commune est « Chalga » au style courant ou « Chalga-yo » au style poly signifiant littéralement « Par bien ». Des expressions telles que « Chosimiga » « Rentre prudemment » « Daameba » « A la prochaine » « Najuneba » « A plus tard » sont également communes. Note que l'on peut également utiliser l'expression « Annyeong » au style courant pour dire « Au revoir » en coréen. Tout comme en français, quand on dit « Salut » aussi bien pour dire « Bonjour » que pour dire « Au revoir ». Je suis désolé. » La manière la plus commune pour s'excuser en coréen, c'est l'expression formelle « Chuesong amnida » « Chuesong amnida » Mais « Chuesong » c'est un mot relativement fort et il n'est généralement pas adapté pour être adressé à des amis. Envers tes amis, tu peux dire « Au style courant » « Yane » « Yane » « Au style poli » « Yaneo » « Yaneo » « Bonne nuit » L'expression habituelle pour dire « Bonne nuit » en coréen aux personnes qui ne sont pas proches de toi ou envers qui tu dois exprimer du respect, c'est « Annyeong » « Yaneo » « Yaneo » « Yaneo » Avec tes amis, tu peux utiliser les expressions suivantes « Au style courant » « Jalja » « Jalja » « Au style poli » « Jaljao » « Jaljao » « S'il vous plaît » Eh bien, ça sera la révélation de cette vidéo « S'il vous plaît » n'existe pas en coréen. Il n'y a pas d'expression en coréen qui signifie « S'il vous plaît ». À la place, on a des structures verbales qui permettent de faire des demandes ou d'exprimer le fait de faire quelque chose pour quelqu'un. Mais voilà, c'est une forme verbale entière et clairement, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Tu apprendras ça un peu plus tard, je ferai une vidéo entière sur le sujet. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore. Ta à nous voyons !